salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur pokémon tcg live et cette semaine une petite vidéo comparative entre la version pc et la version un téléphone contre la version android que j'ai on me demande souvent si je joue sur mon téléphone ou sur mon ordinateur et ben je fais les deux pour enregistrer la plupart de mes games est effectivement sur mon pc et parfois je joue aussi sur mon téléphone quand je sors des placements dans les transports quand j'ai un peu le temps forcément l'application sur le téléphone c'est aussi bien mais les deux jeux c'est le même jour on est d'accord mais ils sont pas forcément identiques il ya une ergonomie qui est un petit peu différente entre les deux supports pour certains points je trouve que l'application mobile est beaucoup mieux puisque le jeu a été pensé au départ dans le cadre d'une application mobile et ça se ressent et par contre parfois je trouve quand même que l'application ordinateur le format pc est un beaucoup plus simple d'utilisation donc aujourd'hui petite vidéo on va voir un petit peu et ben on va voilà traverser le jeu sur les deux supports et voir sur lequel est ce qu'on est le plus ergonomique sur lequel on sent le mieux et essayer de voir un petit peu les points de différence entre les deux bon tout de suite quand on lance le jeu évidemment la première chose qui frappe c'est que sur l'ordinateur on a une version paysage sur le téléphone une version portrait ça j'ai envie de dire c'est presque normal sur la version ordinateur en haut à gauche alors vous le voyez pas parce que j'ai mis justement mon téléphone mais on a les différents menus avec globalement sur la partie gauche une image qui concerne la dernière extension qui nous intéresse pas spécialement avec sur la droite plus d'informations dont on a besoin sur le téléphone ils ont fait ça de manière beaucoup plus regroupée beaucoup plus simple moins d'informations à l'écran mais des informations même les mêmes informations mais arrangé de manière un petit peu plus pertinente si on va directement voir le deck alors la petite différence c'est que sur l'ordinateur on a au dessus le bandeau avec les menus là où sur le téléphone on n'a absolument pas de menu sur le téléphone si on veut aller voir les decks on devra cliquer directement sur le deck qu'on voit juste en bas c'est les rock solar rock ce deck là on est obligé d'aller dessus classer ce que je fais je vais passer par le deck pour le téléphone et par contre pour l'ordinateur et ben je vais passer hop par le bouton du haut deck et là on va tomber au final sur le même menu alors il ya un petit temps de latence entre les deux j'avoue je sais pas forcément comment je vais gérer ça mais voilà c'est arrivé à l'écran on ne passe pas par le même bouton mais en tout cas la finalité est la même on retombe sur les deux decks au niveau de la construction du deck je trouve quand même que effectivement et c'est un peu normal sur l'ordinateur c'est plus simple on a ici tous nos decks on choisit celui qu'on veut on le sélectionne sur le modifier on fait modifier et là on a toutes les cartes à gauche avec à droite les cartes qu'on va pouvoir ajouter retirer en acheter quelque chose d'un petit peu plus simple à mon goût là où sur le téléphone quand on va vouloir prendre un deck et ben on aura l'obligation de sélectionner un seul deck on a le deck qui va s'afficher sur la partie supérieure comme vous allez le voir et après on va devoir chercher les cartes une à une pour les ajouter c'est quand même pas très très simple alors dès qu'il s'affiche le deck qui est sur l'écran du dessus que vous allez voir et les cartes en dessous qui sont justement et ben les cartes qu'on peut rajouter qu'on peut retirer je trouve ça beaucoup moins ergonomique en même temps est-ce qu'ils auraient pu penser ça autrement c'est assez compliqué donc déjà pour la construction du deck ça m'apparaît un petit peu logique mais évidemment que le format pc est un petit peu plus adapté ça c'est pour la partie deck alors bon pour la partie profil alors oui forcément hop on quitte le deck on n'y a rien fait pour la partie profil voilà j'ai cliqué dessus bon pas beaucoup de d'informations importantes l'avatar du personnage à gauche sur l'ordinateur toute la personnalisation à droite les demandes d'amis vous avez vu qui apparaissent sur la gauche du côté du téléphone on a juste l'avatar au milieu il faudra aller sur personnalisation pour ouvrir justement l'onglet de personnalisation et voir un petit peu les différentes options bon ça c'est encore une petite un petit détail pas forcément le plus important je vais juste attendre que ça s'affiche sur le téléphone et après on pourra passer à la boutique voilà là vous le voyez on a l'avatar avec les différentes possibilités de personnalisation concernant la boutique maintenant hop je bascule sur la boutique voilà c'est arrivé quasiment en même temps je prends la main pour la version ordinateur sur la partie droite toutes les nouveautés et sur la partie gauche ce qui est recommandé on a pour le coup presque le même format l'eau extension monnaie échangé les trois mêmes sous menus qu'on vient retrouver on les retrouve également sur le téléphone et après bon les nouveautés qui sont dans la partie nouveauté si on veut aller prendre une extension dans sur l'un et sur l'autre des supports on a le choix d'extension on peut aller chercher l'extension qu'on souhaite on a tous les extensions en dessous c'est exactement pareil alors on clique sur extension pas forcément plus de simplicité même si pour la partie là je trouve que pour la boutique le téléphone est un peu plus simple d'accès on peut tout switcher à un doigt avec le pouce basculer d'un endroit à l'autre autant que le deck sur le pc c'est beaucoup mieux pour la partie boutique je trouve que l'application mobile s'en sort un petit peu mieux et enfin le dernier point important et c'est peut-être le point le plus important de ce jeu en dehors des combats qu'on verra juste après c'est le passe de combat ce fameux passe de combat voilà qui est lancé sur le téléphone on va retrouver un passe de combat vertical c'est ça vertical c'est bien ça du bas vers le haut en une échelle on va essayer de gravir l'échelle du bas vers le haut ce qui est mine de rien assez compréhensif et je préfère je trouve ça plus logique quand on dit qu'on monte l'échelle on monte le ranking d'avoir une échelle qui va de bas en haut là où sur le t sur l'ordinateur on voit forcément ils ont pris tout l'espace de l'écran mais un passe qui va aller de gauche à droite qui va se faire un petit peu comme un livre je moi en tout cas personnellement je sais pas ce qui est le plus ergonomique ou quoi mais je trouve beaucoup plus compréhensible le passe de combat qui démarre vers le bas et qui monte comme on le trouve sur le téléphone avec les deux missions qui sont juste en dessous le niveau et ben voilà on fait dérouler un petit peu tout passe de combat petite préférence pour le coup pour la version passe de combat du téléphone et c'est pour ça je pense qu'on ressent quand même que le jeu a été pensé et a été un petit peu plus optimisé sur le téléphone ce qui est pas forcément plus mal mais voilà c'est pour moi ça se ressent quand même plutôt pas mal donc ça c'est vraiment pour la partie un petit peu autre annexe mis à part le jeu et le jeu mis à part les combats pardon donc voilà globalement le t l'application plus optimisé pour moi que le support sur l'ordinateur maintenant on va lancer un combat voir un petit peu comment ça se passe alors juste avant de lancer le combat il faut que je fasse un déconnecté reconnecter sur le téléphone hop ça devrait aller assez vite malgré tout voilà on est reparti on prend les mêmes on recommence normalement pour vous c'est tout bon léger temps peut-être un léger temps de latence mais on est tout bon donc là voilà j'ai relancé c'est tout bon on va lancer un combat alors je vais pas forcément m'embêter je vais lancer un combat d'un compte vers un autre c'est ce qu'il y aura de plus simple allez voilà on lance un combat on défi on va même faire même d'être contre même d'ex absolument pas important hop rejoindre le match on est parti allez on va un petit peu sur les deux comment ça se passe bon forcément je vais cacher un petit peu la gauche de mon écran je suis désolé pour le combat mais c'est plus important va rester quand même la partie de droite et le téléphone allez le combat est lancé j'ai toujours un décalage forcément entre les deux sachant que ce qui est marrant dans la réalité c'est que mon téléphone se lance plus rapidement que l'ordinateur par contre j'ai un temps de latence où mon écran de téléphone va s'afficher en retard par rapport à ce qu'il y a réellement donc c'est un petit peu un petit peu marrant voilà allez bon les pièces sont lancées le combat se lance je vais pas commenter le combat on s'en moque mais c'est surtout un petit peu voir les différences entre les deux alors moi déjà ce que je trouve beaucoup plus facile et compréhensible c'est sur le téléphone enfin sur le pardon sur l'ordinateur sur l'ordinateur on a le post actif ok et on voit très très vite que sur le banc on ne peut mettre que cinq pokémons là où même si c'est un peu bête mais sur le téléphone quand je vois ma zone de banc j'ai l'impression que je peux caler six pokémons ce qui est absolument pas le cas on calque cinq pokémons sur le banc malgré tout j'ai quand même l'impression qu'on puisse en mettre six sur le banc et ça plus une fois je me suis fait avoir sur le téléphone voilà au niveau de la main forcément un petit peu plus clair et lisible sur l'ordinateur ce qui est normal on a plus de place la zone de jeu un petit peu plus large sur l'ordinateur ils ont vraiment tout espacé au maximum maintenant je trouve quand même qu'on se retrouve au milieu avec un trou on a les deux cartes et on a une grande zone qui semble un petit peu non utilisée au milieu de l'écran sur l'ordinateur voilà je sais pas trop ce que je fais j'arrête de jouer c'est bon c'est fait et là du coup je suis complètement décalé entre les deux je vais vous parler pendant ce temps là du téléphone ce que je suis en train de jouer le tour du téléphone pour le tour du téléphone bon ben voilà il faut forcément décaler les cartes un de gauche à droite pour voir un petit peu ce qui s'y fait pour voir l'effet d'une carte il faut cliquer dessus mais ça prend toute la place de l'écran donc ça c'est quand même assez cool alors vous aurez un énorme temps de latence entre les deux et j'en suis un petit peu désolé je vais essayer de combler comme je peux mais l'application même si c'est moins lisible parce qu'on va devoir basculer de gauche à droite pour voir ce qui se passe ça reste malgré tout hyper ergonomique bon il y a le banc où j'ai l'impression que je peux placer tous les pokémons que j'ai et ça rentrera ce qui n'est pas le cas mais malgré ça ça reste quand même très très ergonomique les cartes récompenses qui sont sur le téléphone sur la partie gauche les informations du téléphone malgré tout sont plutôt bien condensé et ça c'est comme quelque chose qui a à noter c'est qu'ils ont réussi à optimiser de la même manière que c'est assez clair sur l'ordinateur sur le téléphone ça l'est également voilà je sais pas quoi dire de plus sur le combat finalement là j'ai l'impression qu'on a déjà un petit peu tout vu et c'est l'idée l'ergonomie du téléphone me paraît un petit peu plus clair oui maintenant il ya sur certains points où effectivement l'ordinateur construction de deck évidemment ça nécessite une meilleure prise en main donc la construction de deck sera plus simple sur l'ordinateur maintenant pour tout le reste je pense que globalement on sent réellement que le jeu a été optimisé pour un téléphone ça se voit énormément et ben voilà pour nous alors on va s'arrêter là pour cette petite vidéo alors petite vidéo découverte si on veut découverte et comparaison version téléphone version pc j'espère que cette petite vidéo voilà assez courte mais en tout cas informative parce que c'était le but vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi dans tous les cas je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine